Et salut à tous, c'est Zorm. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur les Simpsons le jeu. On est sur la version PlayStation 3 du jeu. Il était sorti aussi à l'époque sur Xbox 360 et c'est un jeu qui a été développé par Electronic Arts. Allez, on se lance directement dans la nouvelle partie. Chocolat à moitié prix. Excusez-moi, gros monsieur. Vous mangez notre monde, là. Tu ressembles au lapin du bouquin où il y a une fille qui s'appelle Alice et qui va au pays des merveilles. Comment il s'appelle ce bouquin ? Où est Blanche-Nage et les sept idiots ? Pour votre information, je suis le lapin Chocolat Blanc. Le Chocolat Blanc, c'est pas du vrai chocolat. Il n'y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. Hum, du chocolat blanc. Vous feriez peut-être mieux dans un RPG au tour par tour. C'est le roi des morceaux de chocolat. Allez, Thumbo, vas-y ! Je vais essayer de ne pas trop parler du coup quand il parle. Mais ouais, du coup, il y aura un épisode en alternance avec Fuse qu'on continue toujours. Donc je n'arrête pas. Je vais juste alterner entre deux jeux comme ça. Ça varie aussi un petit peu pour vous. Voilà. Et je pense qu'on peut le dire avant que le jeu ne commence réellement. J'aimerais bien rencontrer le Mère Chocolat. C'est un des jeux entre guillemets les mieux adaptés, je pense, au niveau des Simpsons. Par contre, je vais mettre ça. Je ne sais plus s'il y a des sous-titres. Ah si, je peux activer les sous-titres. Voilà. Alors, je fais juste ça maintenant parce que comme il m'a lancé le jeu directement, on va mettre les voix au max. La musique, je vais réduire un petit peu les effets aussi. Voilà. Ah, c'est parti. Ah, on va shootons de magic. Hop. Ah, ce coin est tout plein de chocolat. Voilà, donc on mange le chocolat. Donc en fait, il faut manger le chocolat pour faire remplir la barre et après pouvoir utiliser la compétence d'Omer en offence. Est-ce que j'ai connu une sensation aussi délicieuse ? Alors du coup, on peut avancer dans la zone. Il y a beaucoup de lapin au chocolat, non ? Ah, c'est là, il y a le poisson. Alors, mon gros, vous avez du mal parce que vous avez déjà pas mangé ? J'espère que le résultat du magic sera épargné ce paradis. Ouais, je pense qu'au niveau des adaptations, c'est une des meilleures avec... Il y avait eu les Simpsons Road Rage, si je ne me trompe pas aussi. Et ça, c'était sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Donc là, il y a des petits... Je... Enfin, il y a des petits capsules de bières à récupérer de la bière d'œuf. Alors, je ne garantis pas qu'on va faire le jeu à 100%. On va déjà voir où est-ce que ça nous mène, mais voilà, on trouve des trucs. On les prendra bien sûr. Les infrastructures de cet endroit sont magnifiques. Dans votre bouche est une véritable meurtrière ! La fontaine qui est en forme de marge. Oh mon dieu, je suis un monstre ! Un monstre ! Par contre, ce qui est aussi dommage, c'est que c'est le genre de jeu, entre guillemets, qui a... Qui n'a pas eu de réédition depuis, pas de remaster ou quoi. Donc il est sorti que sur une seule génération. Donc si vous n'aviez pas eu de jeu à l'époque, c'est compliqué de pouvoir y rejouer quoi. Mais c'est un très bon jeu. Voilà. Alors, par contre, les dialogues, c'est les Simpsons. Donc si vous n'avez pas l'habitude de regarder les Simpsons, il faudra pas être étonné un petit peu des blagues un peu douteuses qu'ils font. C'est normal. C'est l'univers qui est comme ça. Même si au niveau blague, c'est pas non plus le pire au niveau d'animation. Voilà, le chien quand même mal précisé si vous êtes un peu plus jeune à regarder la vidéo. Soyez pas étonné. C'est les Simpsons quoi. Allez, on appuie sur le bouton. Voilà, ça nous débloque les plateformes. Voilà. Bravo. Je suis retombé. Je n'ai pas attendu qu'il baisse assez. Par contre, si je me rappelle bien, il n'y a pas de système de... Pas de vie. Ici, il y a une barre de santé comme on a pu le voir juste avant. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas pigé. Je ne sais plus s'il y a moyen de faire un double saut. Ah si, il y a moyen de faire un double saut. C'est moi qui ne me rappelle plus des touches. Non, j'allais dire, en dehors de la barre de santé, il ne me semble pas qu'il y ait un nombre de vies. Du moins, pas pour le moment en tout cas. J'adore ce que c'est la city. Ah, les références kiffées. Je regarde quand même autour au cas où il y aurait une capsule de d'œufs, mais j'en vois pas. Ah, cet endroit est chocolastique. Voilà. Il me semble que tu peux, j'ai bien vu dans les trucs, tu peux réduire la manière dont Homer parle, s'il parle beaucoup ou pas. Nous, on va laisser, c'est pas gênant plus que ça. Et les dialogues sont bien faits, donc... Alors, du coup, là, on a débloqué un autre pouvoir pour se transformer en boule. Voilà. Et maintenant, c'est devenu... Une boule de flipper. Et tu peux aussi sauter et hop, donner un coup de silence dessus. Là, il y en a vu un moment. Ok. C'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Pinaise ! C'était un rêve ! Pourquoi la vie est aussi injuste ? Tout ce que je demande, c'est pouvoir manger tout ce que je vois et me transformer en boule géante ! Saloperie de réalité ! Voilà, donc là, on a fini le premier niveau qui sert un peu de tuto au jeu, quoi. Et du coup, à chaque fois, tu as un petit recap par rapport à ce qu'il y a à trouver dans le jeu. Voilà. Et là, on est dans le... Entre guillemets, il me semble qu'il y a un hub non ouvert. Tu pars sur le canapé depuis trois jours. Fiston, assomme-moi. D'accord. Je vais passer une nuit de plus à Chocolat City. Ou tu peux justement balader... Je pense pas que tu puisses le faire tout de suite. Mais on pourra le faire plus tard, si je me rappelle bien. Là, du coup, je regarde juste un petit peu la maison comme ça, mais j'ai vu qu'il fallait changer. Avec Bart. Ouais, il me semble que là, tu peux sortir. Je vais juste monter vite fait à l'étage. Là, ça l'a mangé, il n'y a rien. Cuisine non plus. Que je peux monter à l'étage. Oui. Là, on est dans la chambre de Bart. Ah, il y a un truc là, non ? Collection d'affiches. Ah oui, c'est les endroits où tu récupères les collectibles. Oui, et du coup, tu peux aller dans les différentes chambres au fur et à mesure que tu débloqueras les autres personnages parce qu'on va pouvoir jouer les différents membres de la famille. Allez, on va la suiter. Que le grand cric me croque si j'ai mal entendu. Voilà, et là, on est dans Springfield. Du coup, hop, je fais ça. Pour pouvoir la voir. Ça, c'est les trucs d'Omer. Et Bart, c'est des valises de Crusty le clown. Non, c'est un coupon, pardon. J'avais l'impression que ça ressemblait à une valise. Mais non, non, c'est bien... C'est bien un jeton. Là, il y en a encore un, mais on ne pourrait pas le récupérer tout de suite, il me semble. À moins que je puisse monter à l'arbre. Ah bah, j'ai rien dit. Voilà. Allez, maintenant, on va se rendre directement de l'autre côté. Il m'a dit, il faut suivre le rayon pour aller jusqu'à la prochaine... La prochaine épisode. J'espère qu'on aura un nouveau type de plat aujourd'hui à la soupe du jeu. Et pour ceux qui sont fans de l'univers des Simpsons... C'est... Enfin, c'est les pépites, quoi. Tous les persos, ils sont là, avec les références et tout. Ça, c'est la maman à Skinner. Je me demande ce que Donald Trump offre à sa mère pour sa fête. Salut, vendeur minable. Un exemplaire de Grand Theft Scratchy, s'il te plaît. Désolé, monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. Ok, dac, j'ai ma carte d'identité. C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la calzone de Eccal. Il y a une calzone gratuite pour toi, à l'intérieur. C'était encore jamais arrivé. Wow, les ados sont débiles. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo ? Oh ! T'as acheté un jeu ? J'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton verre met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Super ! Maintenant, je peux plus jouer à rien, à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons le jeu ? Hum, c'est bizarre. Le seul les Simpsons le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pan n'est pas alcoolique. Alors, c'est quoi ce truc ? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas dedans ! Oh, maman aussi ! Ah, même, Lisa ! Qui voudrait l'apprendre comme perso ? Wow ! Je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter ? Eh, faut que j'essaie ! Wow ! C'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit ! Ouh ! Regarde ce qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique ! Eh, qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine ! Bah, je suis un super-héros, ma taille ! J'ai plein de pouvoirs géniaux ! Des super-pouvoirs ? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des chauves-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir ? Alors, le jeu est complètement en méta, parce que tu trouves du coup le magazine... Enfin, le guide du jeu. Et du coup, Bart est conscient d'être dans un jeu vidéo. Ça me fait toujours rire. Alors non, c'était pas ce bouton-là. Euh... Attends. Select... Ok. Trouver le temple. Et du coup, là, on est dans une mission, on a deux personnages. Donc, je peux passer de l'un à l'autre avec les flèches. On va jouer Bart et... Que va vraiment changer ma vie ? Ou bien est-ce que c'est Mo qui l'a trouvé ? Bah... On s'en fout. Alors, sortir le lance-pierre avec Ron. Voilà. Très original ! Voilà. Hop. Je ne sais pas. Par contre... Ah oui. Il faut rester chargé avec ça. Donc, les cristaux, ça recharge la barre. On va appeler ça la barre de mana, pour ne pas faire compliqué. Mais... Sinon, vous avez compris. C'est la barre un peu de pouvoir. Qui se recharge avec les différentes ressources. Et voilà. Là, je vais prendre tout de suite au mer, pour aller chercher... Ici, la capsule. Voilà. Et du coup... Voyons. Là, on est au premier puzzle. Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin ! Euh... Alors, par contre, là, c'est resté. Donc, bloqué. Ok. Donc, on va passer là. Je m'attendais à ce que ça se referme. Est-ce que tu vois où il cache la bière ? Et voilà. Tu prends le deuxième pour pouvoir passer. Voilà. On re-switch avec Bart. Et du coup, je peux sauter et planer avec la cape de Bartman. Il me semble qu'il vient tout seul au mer, non ? Ah oui, c'est utile. Donc, du coup, on n'est pas obligé de... Rappelez-vous, les gars, on est là pour piquer des trucs, pas pour apprendre. Ne lisez pas les panneaux, ne regardez pas les expos. Restez concentrés. Allez, viens, sortons de là et partons à la recherche d'une situation que seuls mes pouvoirs peuvent établir. L'ennui aurait besoin d'un coup de main. C'est qu'il a un gros futon. Attends, peut-être que je devrais empêcher ces brutes de cambrioler le musée. T'es le vengeur noir, après tout. Tout ce qui nous sépare de notre mission, c'est cette vitre. Le sacré Bartman. Euh, non, j'étais occupé de dire que du coup, il n'y a pas besoin forcément de... Du coup, de switcher du personnage à l'autre pour pouvoir passer... Parce qu'une fois que tu as ouvert le passage, du coup, ça se débloque. Enfin, il te rejoint directement, pardon. Voilà. Et là, du coup, avec Bart, on peut grimper sur les différentes surfaces. Voilà. Ce qui fait qu'il me semble qu'on va être souvent deux personnages dans le truc à part exception, si je me rappelle bien. Parce que, oui, j'ai fait le jeu à l'époque à sa sortie. C'est pas poli de grimper sur les murs. Et puis, tu m'appelles des emprunes partout, quoi. Hop, là, je peux passer là. Ok, pas tomber, pas tomber. Eh bien, voilà, je suis tombé. Hehehe. Je me demande qui a construit cet endroit ? Einstein, peut-être ? J'ai trop l'verture pour ce délice. Alors, fait tomber ça. Pof. Maintenant, je prends Homer. Voilà. Parce que là, il faut être à deux pour ouvrir les portals. Je porte ça. Chut. Voilà, et là on va être en phase de combat. Il y a les gros et les enfants au tribunal. Sortir toutes les ordures fait partie de mon job. Vous faites honte à votre badge en plastique. Et du coup la vie elle remonte au fur et à mesure des personnages. Il me semble que ça je peux les casser. Ok, c'est pas ça que je dois faire. Il me semble que je dois remonter par les escaliers. Il y a un truc là pour Homer. Voilà. Par contre aussi ce qui était bien pour l'époque c'est que tu pouvais faire le jeu tout en coop en fait. Donc à n'importe quel moment tu pouvais brancher une deuxième manette et jouer avec une deuxième personne. C'est pour ça que vous pouvez voir en haut à droite le petit appui sur Starter. Qui reste si je peux dire comme ça. Alors attends. Alors du coup faut que je fasse ça avec Homer. Je vais devoir sûrement me transformer en boule. Quoique peut-être pas en vrai. Attends. On devrait toujours remercier Van Helsing pour avoir tué tous les méchants dinosaures. Van Helsing pour les dinosaures. N'importe quoi merde. Euh... Ah non je pense qu'il faut en fait qu'il va sur sa tête et moi je veux de l'autre côté pour... Et euh selon Flanders, ces vieux os ont été plantés dans le sol par Dieu. Hop. On plane. Et j'ai loupé mon coup. J'ai sauté trop tôt. Des armes, des germes, de l'acier, il y a tout dans ce musée. Allez on recommence. Et bah non. Pourquoi j'arrive pas à... Bon alors c'est pas par là que je veux aller. Si dingue quand même. On a tous évolué depuis les trucs présents ici. Mais il me semblait que c'était ça non ? A moins que je sois juste aller tout droit quoi. Il me semblait qu'il y avait un truc là. Ah non parce que la prochaine salle elle est là. Ah bah voilà. Euh ça c'est ok. Ok. Bon on met avec des sculpture интересно. Il faut appeler des renforts. Aïe 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 aïe. On aurait par contre là comme c'est des adultes il vaut mieux prendre aux mers en kennt 2020. il a pris cher maintenant je peux prendre ça ici et là maintenant je vais pouvoir m'envoler avec la fumée ici ok voilà hop hop euh non appuyer sur L1 pour viser voilà ça fait un en moins alors je peux sauter là mais il y a encore des ennemis alors là c'est passé donc ça va il y a des cristaux Robobart il est surpuissant c'est un robot bienvenue à Springfield notre premier diorama présente la vie de nos ancêtres voilà mais du coup il faut le faire avancer dans le musée et l'apparition des mâts à quatre doigts que nous connaissons aujourd'hui ok vite 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 l'orbot alors du coup là il faut toujours le faire avancer après la fin de l'empire romain le moyen-âge était une époque très dangereuse la conquête de châteaux ennemis ah mais là il faut faire en deux parties d'accord si vous ne conquériez pas vous le château vous étiez un gros dur je vise le trou correctement et voilà et là il passe sur le prochain tableau voilà on passe les gardes nous continuons notre visite avec l'histoire de Jebedia Springfield le noble fondateur de Springfield par contre il est parti là-bas le fer de notre ville était en réalité un pirat assoiffé de sang mais oubliez ce que je viens de dire ok ok on va reprendre le robot c'était celui-là ok il a été assommé ça c'est de la santé il me semble ou c'est pour omère ça je sais plus là il y a un coupon de Krusty le clown et il me semble que je peux aller par là du coup aller récupérer le le petit ici et on va pouvoir continuer le niveau allez du coup on va récupérer le dernier hop ça ça les stone voilà voilà alors là je peux aller avec Bart mercure a été nommé ainsi en la vache au dieu roi mage voilà eh omère tu veux de l'aide ? ah oui du coup c'est omère qui va devoir activer les différents trucs voilà allez on refuture Bart par contre je sais pas si je peux monter les parades ah non Bart il est redescendu c'est pas bien ça Bart ça c'est un petit peu le souci du jeu c'est que les tu peux pas dissocier complètement les personnes et à un moment donné où ils se rejoignent à un moment donné quoi les sept anneaux de Saturne sont composés de 10 milliards de particules de glace un peu comme le coeur de ton ex-femme allez on va partir allez on va partir ah se lupé ah se lupé se lupé tu peux te donner un petit café moi ça fait bizarre que je déclame mon texte c'est le texte ah 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 euh elle est due je me dis que je devrais peut-être arreté de laver les cheveux tous les jours il paraît qui pasa On va se mettre un jeu de côté, ça passe, voilà, il faut bien que j'utilise le double faut parce que j'ai tendance à pas l'utiliser. Et du coup c'est souvent là que je me plante quoi. On attend que ça redescende. Si ça peut descendre un peu plus, ça m'arrange. Aïe, 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 aïe. Euh, je fais quoi là ? Aïe, 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 mais il fait mal. Voilà, on l'a eu. Arrête de m'énerver avec tes vols planeux et tes tirs de fronde. Nous sommes juste des hommes demain. Skinner nous a engagés. Le principal, Skinner ? Ouais, c'est moi. Euh, pardon. Oui, non, c'est moi. Moi. La municipalité a tellement réduit notre budget pour les sciences que je me retrouve obligé d'aller voler des objets au musée. J'ai jamais entendu un plan aussi diabolique. C'est comme si Vic McKay faisait un bébé avec un CV. Quelle horreur ! Le coccyx de ce dinosaure pourrait donner envie à toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Hmm, mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé. On aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma vie. Oui, il y a une Elton Avenue au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Skinner. Avouer un crime ne sert à rien. Bouclez-le, Chef Wigum. Je sais très bien que je dois boucler. C'est pas gentil une langue irlandais pour ça. Je crois que je vais adorer me servir de mes super pouvoirs. Voilà, voilà. Donc du coup, on va se laisser là pour ce premier épisode. Ce sera environ une trentaine de minutes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.